Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Robotorium. Je vous remercie d'abord de l'accueil que vous avez fait au premier épisode, ça fait super plaisir, ça vous a bien plu. On a déjà un premier type de robot à renommer, qui est un robot qu'on n'a pas encore, on le renommera dès que l'on pourra, j'ai mis ça de côté en attendant. Et du coup on va commencer à regarder un petit peu comment ça se passe sur l'écran de gestion tout simplement. Donc pour l'instant notre hangar était toujours vide, ça n'a pas changé et on avait des factions. Alors les factions, qu'est-ce que c'est ? Ok, donc on a visiblement plusieurs types de factions, on a une réputation avec eux, donc on est neutre avec tout le monde pour l'instant. On va regarder vite fait ce qu'on a. Les humanobots, deux espèces, une civilisation. Ok, donc ça c'est des mecs plutôt dans l'amélioration humaine par le robot. Mais qu'à venir, les robots ou rien. Ok, donc ça c'est les robots doivent gagner, quel que soit le prix j'imagine. Cyberright, humain, robot, cyborg, même combat. Très bien. Biotorium, sens, vitalité et survie. Une façon qui cherche sans relâche le vaccin au virus cyborg, promocant la mort des organismes biologiques dans l'atroce souffrance. Ok, donc il y a un vaccin cyborg, un virus cyborg. D'accord, encore un petit aspect de l'histoire dont j'espère qu'on apprendra plus. La pièce, ni chair ni rouage dans un billet. Ok. Et c'est une faction qui se veut totalement neutre. Donc en gros lui, il est là pour profiter de la thune, et point barre. Et donc on voit qu'on peut avoir des bonus avec les réputations qu'on a avec les factions, genre par exemple les mecs à venir. Au niveau 1, on gagne plus de rest par ennemi abattu de 20%. Au niveau 2, toutes les chances de réussite des manifestations. Non, on peut faire des manifestations. Au niveau 3, dans chaque mission, un groupe d'ennemis est recherché par le mec à venir. Le vaincre vous apportera un équipement aléatoire. D'accord, intéressant. Ici on a quoi ? Réussure une action diminue le niveau de danger. Réduit de 3 points toutes les augmentations du niveau de danger. Les ennemis sont toujours considérés comme surpris quand vous engagez un combat. Ok, c'est assez pêlase. On va voir comment on peut gagner en réputation auprès des factions, puis on verra un peu quel type de faction on suit, selon les choix qu'elles nous proposent tout simplement. Pour l'instant, de toute façon, tout le monde est à zéro. Alors, et du coup, on a fait le tour de l'équipement, etc. On va pouvoir regarder notre première mission. On ne peut pas tourner le globe a priori. Sur les flèches, non. Alors, des réponses aux questions. Cette Sarah nous fait un signe de la main. Elle discute avec un vieil ennemi niveau 2. Ok, d'accord. Les ennemis sont niveau 2. Niveau 2 aussi, ça tombe bien. C'est la seule mission qu'on peut faire. C'est toujours un peu le tuto, donc on va y aller. Donc visiblement, elle n'est pas une IA. C'est un vrai humain, enfin un cyborg en tout cas. Quelqu'un de plus ou moins robotiquement modifié. Saïa, je vous présente John Wint. Il est leader des Humanobots, une faction cosmopolite qui lutte pacifiquement contre l'autorité du chancelier Jacklove. Ok, c'est celui qu'on vient de voir, effectivement, là. Ma chère Saïa, plutôt que de perdre du temps au bavardage, je vous propose la visite d'une usine breadtech désaffectée. L'établissement chaleureux vous permettra de jouer par vous-même l'état de la situation. Tiens, et là on a Halt qui arrive. Tiens, 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 le bon John Wint qui tente déjà de convaincre un nouvel auditoire. Hum, Halt, avez-vous à veiller à ne tuer personne en arrivant jusqu'ici ? Vos rêves de révolution 12 vous ont transformé en vieillère pantouflaire, Wint. Les robots rêvent de vengeance et Saïa feraient une alliée précieuse pour le mec à venir. Je viens avec vous. D'accord. Donc on va aller visiter une usine, j'imagine, pour voir un peu à quel niveau les gens sont méchants. Une usine qui sent encore le métal fondu de Torium en fusion. Avec breaktech, c'est ici que tout commence. Sur les établis, sous les presses, dans les cuves. Les robots, les armes, les puces, tout vient d'ici et à la fin, tout y revient. Et quand nous revenons, nous caissons la porte. Ok, donc on va pas combattre avec eux, on a toujours notre petite équipe. Donc je les ai mis en ligne, le dernier épisode, pour voir un petit peu si on pouvait utiliser les compétences de ligne. Ils seront aussi plus vulnérables aux attaques de ligne, bien évidemment. Et on est parti pour ce nouveau donjon. Alors, récupérer du matériel. C'est notre mission. Très bien. Ok, direct un combat. Agent de sécurité niveau 2 et assistant technomène niveau 2. Des agents de breaktech. Montrez-leur de quel acier les robots se chauffent. Et vous là-bas, je peux rejoindre vos rangs ? Il est un petit peu... Il est bizarre à se voir là. Ok, donc là, comme ils ont pas ralenti, ils jouent plus vite que nous. Donc il va falloir qu'on en prenne compte. On va essayer de mettre un petit coup critique amélioré. Voilà, pendant 4 tours, c'est pas mal. Alors, le scout, de son côté. Donc on avait amélioré sa munition sulfurique. Lui, il a un bonus. Donc on va essayer de transformer son bonus. Nickel, on l'a transformé son bonus. Il avait un bonus de régénération. Maintenant, il a une résistance réduite de 50%. C'est parfait. Et donc avec lui, on va essayer de stun un petit peu tout ça. Ça n'a pas marché malheureusement. Il tape. Donc lui, on avait réussi à l'étourdir. Donc du coup, il n'a rien fait. Alors. On pourrait faire 178 dégâts à un ennemi. Ça permettrait de péter son bouclier. On va le faire sur lui. Grâce à ça, lui, il peut en fait tirer directement sur lui. Vu qu'il a hâte de tirer. Et on va essayer de se débarrasser également de ce bonus. Malheureusement, on n'a pas ici. Il a toujours sa régénération. C'est pas grave. Ici, protéger un allié, c'est pas utile. Provoquer un ennemi, c'est pas utile non plus pour l'instant. On va continuer de les laminer un peu. C'est parfait. Pour l'instant, ils ont du mal à passer nos boucliers. C'est une excellente nouvelle. Encore que le scout commence doucement à souffrir. Alors, ici. Au niveau de surcharge, on est pas mal. Mais on pourrait terminer celui-là. On va donc le faire avec une attaque simple. Alors. Rebrouillis sur tous les ennemis affligés possibles à abattre. On pourra me caler une surchauffe. Je ne sais pas bien sûr que ce soit très utile. On va tirer tout simplement sur celui-là. Ça rebondit. Le truc rebondit. Le truc du coup critique amélioré est quand même bien puissant. On leur fait quand même très très mal globalement. Alors ça, c'est une attaque de zone. Ça ne sert plus à grand chose. On va essayer. Ah, on ne fait pas assez de dégâts pour le tuer malheureusement. Donc on va essayer de l'aminer un peu celui-là. Pour pouvoir le finir avec la munition rebondissante de War, après. Voilà, ce truc-là. Tire à proton. Ça rebondit. Voilà, parfait. Nickel. J'ignore pourquoi des sbires de Jack Love se promenaient dans cette usine, mais qu'importe. Nous devons tout faire pour éteindre les flammes de la violence. Bah, on peut les buter. Ça a éteint les flammes de la violence. Donc on a trouvé un peu d'équipement. Enfin, un peu de... D'artisanat. Et une armature polymorphe Zeta. Un dispositif polymorphe Epsilon. Parfait. On va immédiatement regarder ça. Lui, il peut utiliser ce truc-là. Lui, il peut utiliser les deux. C'est quoi ? C'est des gadgets. C'est des châssis, ça. Et ça, c'est un gadget. Donc du coup, toi, t'as pas de gadget. Tu vas prendre ça. Et toi, t'es quand même un petit peu fragile. C'est quoi ce truc-là ? C'est le bouclier. Un meilleur bouclier... On va lui mettre un petit châssis à notre scout. Ça me paraît pas mal. Parfait. Alors, on a le choix entre deux directions. On va descendre pour voir un peu. Ok, on trouve une caisse. On va essayer de l'ouvrir. Nickel, ça marche. On va trouver un petit peu d'outillage. Alors, la petite tablette numérique. On a réussi à la formater, ce qui nous donne plus 10 d'expérience. Parfait. On va aller par là. Ah, ça, c'est un piège, merde. Allez, on a pris 25 de surcharge dans la tronche. Ça picote. L'accès au secteur suivant est bloqué ici. D'accord, très bien. Du coup, on est obligé de descendre. Descendons. Un patrouilleur. On peut essayer de discuter l'intimidier ou le neutraliser. On va essayer de discuter. Ça passe. On a gagné plus de 20 de réputation auprès des humano-bots, du coup. Alors, bouche d'aération. Intoxiqué à 60%. Ouais, tantôt. Nickel. Les ennemis sont maintenant affligés par corrosion. Ah bah, ça va aller le coup de venir jusqu'ici. Donc là, c'est toujours bloqué. Donc on va retourner en haut. J'imagine qu'on va trouver une clé ou un truc pour pouvoir l'ouvrir. Caisse de matériaux. Bah oui, récupérer. Au début, les robots ont été conçus pour remplacer les humains dans les usines, dans les hôpitaux, dans les décharges. Mais ils se sont mis à rêver, à sentir, à penser. Je nous avais exploité jusqu'à la dernière goutte d'huile. Et votre chancelier, c'était fait de Jackloff. Il veut désormais nous reconditionner. Nous ne laisserons pas faire. Ok, donc on a débloqué le secteur suivant. Très bien. Bon, on a fait un peu de chemin pour rien, du coup. Mais on ne peut pas trop deviner ce genre de jeu, de toute façon. C'est un peu le concept. Ce robot ne semble plus fonctionnel, mais peut-être pourriez-vous vous télécharger dedans. Élargissez la liste de vos ailiers. Vous en aurez besoin pour combattre Breaktech. Ok, on peut essayer de réactiver les robots qu'on trouve. Bah, allons-y. Repair X511 au rapport. Parfait. L'unité Repair X511 a rejoint votre cause. Donc c'est un mécanicien. Il est chevaleresque. Il a un peu plus de structure, un peu plus de bouclier. Et clairement, c'est un mec qui est là pour soutenir. On aurait qu'à voir son nom. On va regarder vite fait si on ne peut pas lui mettre quelques trucs. Alors déjà, il a un niveau. Qu'est-ce qu'il a ? Un tir basique. Il afflige Torio Ciblage, un ennemi qui fait qu'on lui fait plus de dégâts. Régénère le bouclier d'un île de 192. Ah oui, c'est pas mal. Et il permet de réduire les dégâts subis sur une ligne entière. Ah, c'est pas mal. Alors, voyons voir. Donc ça, ça permettrait que... On a une chance d'enlever un malus aléatoire. Ok. On peut restaurer un peu plus de bouclier. Pour l'instant, ça restaure déjà plus que tout ce qu'on a. Donc c'est pas utile. Soit amélioré si le lien quantique est utilisé sur un allié d'une autre ligne. Lien quantique. Lien quantique. C'est pas ce truc-là. C'est cette diagnostic, ça. Je sais pas trop si on peut avoir d'autres compétences. C'est un problème de traduction. Ce qui serait étonnant vu que le studio est français. Alloplasmique. Ouais, non. Ça, c'est des trucs qu'on n'a pas encore, je pense. Localisation multiple, amplification, unité de soin. Prototype vélo, parfait, stable. Ok, bon, je sais pas trop... Je ne sais pas trop ce que c'est que ces trucs. C'est pas grave. Localisation à 50% de chance d'appliquer également soin réduit. Ok. Ou alors... Réduire les malus de la ligne alliée de un tour. Ouais, on va plutôt prendre ça. Permettre de retirer... Retirer les malus directement, c'est mieux que les réduire. Et donc au niveau équipement, qu'est-ce qu'il a ? Ah, il est déjà bien équipé. Il a une paire de tentacules, un réacteur stabilisé, un fer à souder, un oeil laser, une coque médicale. Et il a un petit ionisateur. Visiblement, rien qu'on a comme équipement ne peut lui convenir. Donc là, parfait, on va le garder comme ça. Ah, mais d'accord, en fait, on peut changer leurs compétences. Ah, c'est pour ça qu'il y a des compétences qu'on ne connaît pas. En fait, ils ont leurs compétences de base, mais on peut totalement les spécialiser en leur donnant d'autres trucs. Alors, ça coûte 50. Et là, on peut complètement prendre ce truc-là, qui fait 215 dégâts à un ennemi, se relance une fois gratuitement sur le même ennemi en cas de coup critique. Oh, la vache, c'est badass. Rafale d'intimidation, ça touche les deux lignes, tout le monde sur les deux lignes. Vitesse améliorée, d'accord, donc en fait, on peut les spécialiser un peu. Donc les trucs dont on ne sert jamais, là, il y a peut-être mieux, en fait. Fumigène au thorium, applique précision réduite à tous les ennemis. Grenade corrosive, qui met de la corrosion. Applique vitesse réduite. Ah ouais, c'est cool. Du coup, on va effectivement prendre quelques petits trucs un peu plus diversifiés. Donc lui, on se sert beaucoup de ce truc-là, on se sert beaucoup de ce truc-là, on se sert beaucoup de ce truc-là. Donc lui, pour l'instant, il n'est pas si mal. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre intéressant ? Analyse des cibles. Voilà, on peut appliquer Torio Ciblage et traquer à une ligne. Avec plus de chance si les ennemis ont déjà au moins un malus. On peut affliger autant de bonus aléatoires au lanceur qu'il y a de malus. Ok. Et là, on peut réduire totalement la charge de quelqu'un, mais du coup, son drone ne peut plus tirer. Globalement, lui, ça va, c'est pas si mal aussi ses compétences. Pour l'instant, en tout cas. On verra du coup, à son prochain niveau, ce qu'on peut faire. Donc lui, qu'est-ce qu'il a d'autre ? Le lien quantique. Alors, c'est quoi qu'on a amélioré déjà ? C'est Rénovation qu'on a amélioré, donc on va éviter de l'enlever, du coup. Rénovation, ah mais non, en fait, c'est un truc qu'on n'a pas, Rénovation, c'est-à-dire que vous me dites ? Ah oui, c'est un truc qu'on n'a pas. Bah du coup, on va le prendre, complètement. Donc, Torio Ciblage, régénérer le bouclier, ou dégâts réduits de 15%. Donc on va prendre ça. Ah oui, ok, en fait, c'était un truc qui permettait de base de retirer un malus aléatoire à chaque robot d'une ligne d'allié. Et du coup, on l'a amélioré pour qu'il ait 50% de chance de retirer encore un autre malus. Ok, bon, bah du coup, c'est pas ouf, mais c'est pas grave, ça fera le taf. D'accord, bon bah, on découvre le jeu, donc il y a des trucs où on n'est pas encore au taquet. C'est pas grave. On va continuer d'avancer. Pour l'instant, c'est plutôt calme. Ah, ici, on a une caméra de sécurité. On n'a que 55% de chance de la pirater. En même temps, on est toujours à 0 de niveau de danger, donc on va quand même tenter. Ah, c'est raté. On est passé à 20 niveaux de danger, malheureusement. On va continuer de descendre. Une nouvelle caméra de sécurité et un caisson de survie. On va voir le caisson de survie. On a trouvé quoi ? Des condensateurs. On va retenter de pirater la caméra, ça passe. Donc on a découvert ici une pièce et ici un truc pour changer la réussite de l'assaut. On n'a pas trouvé d'ennemis pour l'instant. Ah, bordel. La vache, il commence à douiller quoi. Si on a un autre piège comme ça, ils vont être surchargés, ça va picoter quoi. Un caisson de survie. Toujours des petits trucs, ils continuent de descendre. Ok, donc lui nous a fait des dégâts, parfait. Ah, et là on a des ennemis. Oh la vache, ils sont nombreux en plus. On va devoir commencer par ne pas les attaquer. Alors, on a un novice cyberchien, deux agents de sécurité et un assistant technomène. Alors, notre ami ici. Régénérer le bouclier d'un allié, c'est pas toujours utile. Retirer un malus, pour l'instant, c'est pas utile. On va mettre Torio Ciblage sur la tranche de ce monsieur. Donc, ce qui est cool, c'est qu'ils ont corrosion, du coup. Ça, c'est extrêmement intéressant. Ah, il nous a surchargé la tronche en... Avec sa compétence. Ça, c'est un peu dur. Donc ici, on est vraiment très surchargé. On a 80. Si je fais ça, on va être... On va... J'aurais bien protégé Repair, mais malheureusement, je ne peux pas. On va devoir baisser notre surcharge. Donc, c'est pas grave, on va tirer sur celui-là. Ici, c'est pareil, on est beaucoup trop chargé, du coup. C'est quoi ce truc-là ? Traquer. Subir des dégâts, régénère le bouclier de l'attaquant de 15% des dégâts infligés. D'accord. Du coup, pour l'instant, on va tirer. On va essayer de se débarrasser de lui. Ah, parfait, un coup critique, c'est nickel. Ok, donc du coup... On va enlever des petits malus. Hop là. Il nous remet traqué, il nous remet de la surcharge. Par contre, on se débarrasse de lui assez vite. Attends, ça met une belle saloperie. Alors, toi. Coup critique, j'aimais bien l'idée. On va remettre ça. Alors, lui, ils sont tous sur la même ligne, donc on va essayer de les stunt. Ah, malheureusement, sans succès. On va donc recaler un petit peu de corrosion sur notre ami. Ici, est-ce que ça vaut le coup de régénérer un bouclier ? Non, il est trop surchargé, 30. On pourrait faire ça, mais le problème, c'est que si lui nous applique une surcharge, on va décéder après. Ah, ils vont jouer, donc ils vont regagner leur bouclier en plus, mais tant pis. On va mettre un petit coup ici pour commencer à endommager son bouclier. Avec traqué, à chaque tour, en fait, on prend de la surcharge. D'accord. C'était pas écrit, ça. Est-ce que c'est moyen d'avoir plus de détails sur cette compétence ? Sur les dégâts, il régénère le bouclier de l'attaquant de 15%. Ah oui, non, ça va être parce que lui, il m'a lancé sa comp. Augmente de 15% la surcharge d'un ennemi, et applique traqué. Rebondis sur un ennemi aléatoire. Ok, d'accord. Donc, lui, du coup, notre pauvre... Notre pauvre Riot ne pourra rien faire. Par contre, lui, il peut faire des trucs. On va essayer de l'empêcher de refaire des saloperies de ce genre. Alors ici, on est de nouveau bien surchargé, du coup, à 80. Donc on va faire un petit tir sur lui, tant pis. On pourra pas le tuer, mais c'est pas grave. On va retirer le malus, puisque lui ne pourra pas le réappliquer. Parce qu'il va tout simplement décéder. Il y en a un au sol, c'est bon signe, non ? Ok, lui est surchargé, il a décidé d'attaquer alors qu'il était... Voilà, donc ils sont tous les deux surchargés. C'est plutôt pas mal. Nous, on va du coup se permettre d'être surchargé aussi, en mettant une grosse tatane dans sa tronche. Ici, les stuns, c'est pas utile. On va lancer des petits bolas sur notre ami ici, pour le finir. Et puis, bah là, feu, hein. Voilà. Parfait, on va trouver un canon, un canon et un capteur polymorphe. Alors, est-ce que lui, il reste surchargé pour le prochain tour ? Je ne sais pas, on verra. Pour l'instant, il est redescendu à zéro. Donc, on va voir comment ça se passe. Alors, qui peut équiper ce truc ? Alors déjà, c'est quoi ? C'est un truc de tête. Donc, notre triotte ne peut pas le mettre. Qu'est-ce que ça fait de beau ? Plus de vie, plus de coups critiques. Ah bah oui, on va le mettre sur... On va le mettre sur War. Ah, c'est cool, ça a changé sa tête ou... Ah ouais, ça change sa tête. Parfait. Ah si, non, pardon. Je viens de voir, mais... Il est effectivement considéré comme surchargé pour le prochain combat. Donc ça ne disparaît pas. Ça aurait été abusé en même temps. Alors, continuons d'avancer. Parfait, les caisses de matériaux, elles sont là. Il a suffi d'une simple révolte pour mettre le feu aux poudres. Quand les robots ont manifesté pour leurs droits, le chancelier Jacloff a donné la purge. Une représentation... Ne... Attends. J'y étais un peu vite. Enfin, un truc sans précédent qui... Voilà. Stop ! Jacloff et Bricktex se sont associés pour nous créer. Maintenant, ils veulent nous détruire. Vous avez été conçus avec une cible dans le dos, ça y est. C'est eux ou nous ? Ok, lui, il est vraiment très vénère. Du coup, je vais boire un coup. Alors, on a encore des salles en haut, mais vu qu'on est ici, on va essayer de voir ce qu'il y a d'autre ici. Pas rien. Comme ça, au moins, c'est fait. Allez hop, on grimpe, on retourne tout en haut. C'est parti. Alors, discuter, on n'a plus que 65% de chance. On va quand même tenter, parce que j'aime bien les humanobots. Ah, c'est un échec, donc j'imagine qu'il va nous attaquer. Non, il a disparu. Merde. On a 10 de chance de réussite. Du coup, on a un fight. Un Dr Technomed. Oula, à mon avis, ça va être la cible à battre, quoi. Résistance améliorée sur tout le monde. Parfait. Alors. Régénérer le bouclier, il n'y a pas trop besoin. Au moins, retirer un malus pour l'instant, ce n'est pas utile. Alors, lui, il va nous coller de la surcharge. On va commencer à... Non, on va se permettre de lancer un petit Toreosie Bluff sur lui. Il préfère faire ça visiblement sur la ligne, ce qui est cool. Donc, lui, il est surchargé, mais de toute façon, il est déjà surchargé. Alors, notre ami, ici. Il va se tenter un stun. C'est raté, malheureusement. Du coup, toi. Corrosion. Non, on va rajouter un petit peu plus de... de surchauffe sur ce monsieur. Il met de la régénération. Donc, c'est vraiment la saloperie à battre, quoi. Retirer un malus. Non, il était beaucoup trop surchargé. Il ne fait pas ça. Essaye de laminer un peu ce con, là. On arrive à percer son bouclier. Oui, il continue de le défoncer, lui, aussi. Alors, maintenant que tu peux agir, toi. Qu'est-ce que tu peux faire de beau ? Ferveur énergétique. Du coup, critique, s'il vous plaît. On va régénérer ça. Même avec ça, on ne perce pas son bouclier. Il balaie son bouclier à lui. On va réduire sa vitesse, qui fait que du coup, voilà. L'ordre de tirer, avec tous les malus qu'il avait, a fait très très mal. On va essayer de réappliquer Corrosion sur lui, surtout pour lui enlever un malus. Enfin, un bonus. On a réussi à en enlever un. J'aurais préféré enlever la régénération. Tant pis. C'est pas grave. On va également lui caler un petit Torio Ciblage des familles. Ils ont du mal à passer nos armures, quand même. C'est plutôt bon signe. Alors, toi, tu vas commencer à entamer ce monsieur. Nickel. Toi, tu vas essayer de les stun. Ok, on en a tué un. On a réussi en stun. C'est plutôt pas mal. Toi, tu es beaucoup trop surchargé. Donc, pour l'instant, on va se contenter de tirer. Celui-là va être fini, du coup, normalement, par l'ordre de tirer. Malheureusement, notre Riot est beaucoup trop surchargé. Donc, nous, on va se contenter de tirer, là, pour baisser un petit peu la charge. Nickel. Et, en plus, on va avoir des niveaux. C'est parfait. On a trouvé un canon, une armature, un fusil Brake Tech 2.0, un pointeur laser. On a trouvé plein de trucs. On va donc regarder un petit peu tout ça. Alors, déjà, les niveaux, du coup. Donc, du coup, oui. Là, j'avais amélioré Raffal d'intimidation, mais en fait, il ne l'a pas du tout, ce truc. Ouais, c'est ça. Inflissant de dégâts à tous les ennemis, 30% de chance d'infliger points faibles et 15% de chance d'infliger traqués. Donc, du coup, on va le prendre, ce truc. À la place de quoi ? On va le prendre à la place de ça, je pense. Hop là. Puisqu'on l'a amélioré, du coup, on va le prendre. Alors, on a tir à proton qui rebondit sur des ennemis supplémentaires. Mais qui génère 10% de surcharge en plus, ok. Décharge électrique qui a 30% de chance d'appliquer également étourdie, mais on vient de l'enlever. Puissance améliorée. Plus de puissance, plus de coût critique pour le truc. Ouais, ça, on va le prendre, ça. Ça, on va le complètement prendre, ça. Alors, toi, du coup. Ça, je le garde parce que ça peut servir éventuellement à sauver un robot. Si jamais on voit qu'il se fait un peu défoncer. On va regarder également l'équipement, d'ailleurs. Cannon break tech 2.0, moins de 10 de vitesse. Ce fusil est beaucoup mieux que celui que j'ai. On va le prendre. Qu'est-ce que tu peux mettre d'autre ? Bah, rien d'autre. Le reste, c'est de l'équipement. Enfin, on voit si on peut le vendre ou détruire l'équipement parce que ça va vite nous remplir, sinon. Alors, qu'est-ce que t'as de beau ? L'onde de choc a plus de chance d'affliger étourdie. Ouais, on s'en sert beaucoup de ça. Renvoi de dégâts avec ce truc-là, ok. Les bolas repondissant, 25% de chance d'affliger court-circuit, 25% de chance de rebondir sur un ennemi. C'est quand même pas mal. Donc ça, on n'a pas. Et ça, on n'a pas. Alors, on va quand même continuer dans l'onde de choc. Parce qu'on s'en sert quand même pas mal. 35% de chance d'affliger étourdie, c'est pas mal. Ici. Pulsation virant, il se peut transformer un bonus aléatoire sur l'ennemi en malus aléatoire. On a vu que c'était quand même plutôt pas mal, ce truc-là. Munition splash, on ne l'utilise pas. Cyber dopant, on ne l'utilise pas. Coordination robotique. Ouais, c'est le truc qui permet de réduire la surcharge à zéro. C'est quand même pas si mal, cette comp. Est-ce qu'on pourrait éventuellement le prendre ? Munition splash, on voit qu'au final, on n'a pas tant que ça l'occasion de l'utiliser. Ce sera peut-être utile qu'on ait des trucs plus gros. Quoique, si on l'améliore pour qu'il puisse propager les malus à un ennemi supplémentaire. Ouais, si, on va prendre ça. On va essayer de jouer malus avec lui. La pandémie, la maladie, j'aime assez l'idée. Ok, donc du coup, l'équipement qu'on avait trouvé. Un pointeur laser. Sachant que pour l'instant, ça va où ce truc-là ? Ah, c'est un gadget, ok. Lui, il a un pointeur laser Sigma. Là, on a un meilleur laser. On va le prendre. Ça, qui peut l'utiliser ? Les warps peuvent l'utiliser. Faut que j'apprenne les logos, c'est pas encore ça. Une armature polymorphe. C'est un châssis. C'est un peu plus pourri que ce que j'ai. Mais lui, il n'a pas de châssis, donc on va lui donner. Est-ce que le viseur laser, ça vaut le coup de le donner à quelqu'un ? Non, il n'y a que le scout qui peut l'utiliser. De toute façon, ce truc-là, donc pour l'instant, non. Au niveau des armes, ici, on avait le Destroyer Birtec. Je pense qu'on n'a rien de mieux pour l'instant. On en a un, mais plus pourri. Et lui, on n'a rien trouvé pour améliorer son ionisateur. Lui, on pourrait lui filer un Cannon Breaktech, mais enlever le 10, la vitesse, c'est pas possible. C'est pas possible. Ok, on va s'arrêter là sur l'équipement. Et on va continuer d'avancer. Passe-moi le Calutron à Thorium, Marc. Monsieur Jackloff sera content de notre travail. Les dégenieurs Breaktech reconditionnent un robot et gardez votre calme et laissez-les partir. Réfléchissez bien, la violence attire les regards et nous n'avons nul besoin d'être surveillés. Le temps viendra où vous comprenez que la violence des structures et structures est fondatrice et l'arrachera nos droits aux griffes de Birtec et de Jackloff dont nous ne pouvons pas les laisser faire. Pitié, on faisait juste notre boulot. Merde, je sais pas... Ah, bordel. En fait, il faut que je clique partout, sauf là. Alors, ils faisaient juste leur boulot. On les épargne et on les exécute. On va les épargner. Merci de donner une chance à l'intelligence humaine pour vous reconnaître. Ça y est, le fond sera commun, on ne saura pas. La révolte comme source, la scénarité comme moyen d'action. Des espèces, une civilisation. Vous n'avez aucune idée du monde qui vous entoure et vous trompez d'allié. Vous choisissez la voie de la faiblesse. Le mec qui est à venir se passera de vous. Très bien. Donc là, on commence déjà à avoir des réputations qui bougent. Tout s'est bien passé, je crois comprendre que vous avez eu un choix difficile à faire. Les guerres intestines entre factions ne devraient même pas avoir lieu. L'heure est à l'unité. Je suis bien d'accord, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On a trouvé plein de trucs. Un catalyseur d'énergie pour notre hyper. Fusil breaktech, destroyer bertech, un petit revolver, système radio bêta, plein de temps. On regardera ça. Ok, donc du coup, on a maintenant deux missions. On a gagné un peu en réputation avec les humanobots, mais pas suffisamment pour aller au niveau 1 et tous les autres s'en foutent de nous. J'ai eu un peu peur que les mecs à venir gueulent, mais en fait, même pas. Au niveau du hangar, on n'a toujours aucun robot disponible à la vente. On n'a personne à réparer. On a le marché noir qui s'est débloqué. On peut lui vendre des trucs, du coup. Ça, c'est plutôt bien. Alors, on va regarder un peu ce qu'on a trouvé de beau. Donc, les fusils breaktech qu'on a sont bien plus pourris que ce qu'on a. On va garder les trucs 2.0. Je pense que tout le reste, on va le liquider. Les trucs 2.0 pourront nous servir pour d'autres robots éventuellement. Toi, t'as toujours une arme un peu pourrie. On peut lui filer un canon breaktech, un revolver breaktech, un peu plus mieux. On va lui filer ce revolver un peu amélioré. Et il faudrait un truc bas. Pour l'instant, il n'y a pas ce qu'il faut. Ça, c'est un accessoire. On va lui laisser son drone comme accessoire, bien sûr. Toi, tu peux prendre ce truc-là. Ça te donne plus de vitesse. Un peu moins de bouclier, mais plus de structure. On va lui mettre. Ah, encore que non. On va lui laisser ça, parce que ça, seuls les scouts peuvent l'utiliser. Donc, on va regarder un peu ce que les autres peuvent prendre. Au niveau des armes, on a trouvé un catalyseur d'énergie. Qui va réduire un petit peu sa vitesse, mais qui est quand même un peu plus puissant. Toi, un gadget pas ouf dans ton cas. Et puis ça, tu n'en as pas, donc on va te le mettre. Parce que pourquoi pas. Et du coup, lui, il peut prendre ce truc. On va donc lui mettre également. Et on est pas mal. Alors, le marché noir. Comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut sélectionner plusieurs trucs ? Non. Au niveau des armes. Donc, on va vendre tous les trucs un peu pourris qu'on a. Clic droit, ça fonctionne. Voilà. On ne garde que les trucs rares. Ça n'est pas coutume. Ça nous fait plein de blé, en plus. Ça, on va le garder pour l'instant. Il y a des trucs qu'on a pour des robots qu'on ne peut pas encore utiliser. Les composants, on va tous les garder. Il n'y a pas de débat non plus. Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à acheter ? Une base polymorphie, un commutateur. Bon, pour l'instant... Ça marche. Ah, je peux utiliser ces trucs-là. Je ne sais pas ce que c'est que ça, aucun objet. Bon, ok. Bon, pour l'instant, de toute façon, on n'achète rien. On n'a pas de besoin particulier. Quand on aura débloqué l'atelier, on verra. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, on a du coup deux missions. Un sauvetage à Londres. Des robots sont reconditionnés. Nous devrions nous rendre sur place et sauver ceux qui peuvent encore l'être. Objectif, exfiltrer un robot. Et ici, qui est cet individu couvert de métal et de chair qui nous interpelle ? Donc ça, c'est probablement encore une mission de faction. Visiblement, les trucs ronds sont des missions qui ne font pas avancer l'histoire, mais qui peuvent nous aider. Et les hexagones, c'est l'histoire. Alors, l'épisode n'est pas si long. Comme on ne va faire que deux épisodes par semaine, je vais essayer de faire des épisodes un petit peu... Enfin, pas de 30 minutes pile. On va donc se lancer. Au pire, si c'est long, on terminera plus tard. C'est une mission secondaire, donc il y a moyen que ça se passe bien. Le fonctionnement de la sécurité de BrickTech est bien rodé. Plus vous prenez de risques, plus l'alerte augmente. Et plus l'alerte augmente, plus BrickTech sera préparé à vous affronter. Ok, donc du coup, là, on commence direct avec 70 de niveau de danger. Ça rigole pas. Ils nous ont bien vu venir, les mecs. Bah tant pis, là, on y va. Alors, un combat. Brigadier de police, recrut, fusilier, apprenti, cyborg. Cyborg. Alors, qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie, lui ? Alerté, donc ça, ok. Il a un heurtre cérébral et télékinésie. 37 de dégâts à toute une ligne. Et en plus, il applique points faibles et surchauffe. D'accord. Belle saloperie. Eux, ils font quoi ? Ils peuvent protéger un allié. Et ça, recrut, fusilier, c'est celle qu'on connaît. C'est assez basique. Et ils sont alertés pendant deux tours. Non, ou fois deux. D'accord. Très, très bien. Bon, bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va immédiatement retirer les malus. Et notre ami War va tirer. Alors, afin de l'élimination, 100 points de dégâts à tous les ennemis. 30% de chance d'infliger points faibles. 15% de chance d'infliger traqués. On va pas se gêner. On y va comme des porcs. Alors, lui, il a protégé lui. Très bien. Ce qui veut dire que du coup, on peut pas vraiment tous les étourdir. Mais on va quand même tenter d'en étourdir quelques-uns. C'était pas ouf. On va mettre corrosion sur celui-là. Ainsi que cible à abattre. Ah la vache, il est vraiment brutal celui-là. Régénérer les boucliers, c'est pas encore utile. Bon, bah puisque tu veux prendre des dégâts, toi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te torio cibler. Lui, il est étourdi, c'est parfait. Alors, notre ami War, j'ai oublié de faire ça. On va donc mettre coup critique. Lui, il a eu en plus la puissance améliorée, c'est parfait. Vitesse réduite. Tu vas nous réduire la vitesse de ce monsieur, s'il te plaît. En plus, voilà, avec tous les malus qu'il prend, il se fait défoncer. Mais effectivement, c'est difficile en fait, avec l'ordre de tirer, de pouvoir utiliser les munitions Splash. Parce que si on met beaucoup de trucs sur un, bah en fait, du coup, quand il tire derrière, ça fait mal. Donc là, on va retirer les malus de nos amis, puisque lui n'est plus là pour les mettre. Puissance réduite, ça va, c'est pas ouf. Toi, au niveau surcharge, c'est pas si mal. Donc lui, il est protégé par lui, donc on va commencer à... Ah merde, de toute façon, on va le tuer, ça. J'aurais bien voulu utiliser mes munitions Splash, mais... Je suis pas sûr que ce soit possible. Bon, on va tirer sur celui-là. On va commencer à le diminuer un peu. Allez, on l'a tué avant de pouvoir... Avant de pouvoir reporter ses trucs, malheureusement. Donc lui, il est protégé. Donc autant tirer sur celui-là. On va lui infliger une petite corrosion des familles. Alors toi, tu aurais au ciblage, régénéré de bouclier, non, tu vas diminuer ta surcharge. Donc lui, il est protégé, c'est plutôt bien joué, il lui reste plus du tout de vie, et du coup, il est protégé. Toi, c'est pareil, tu vas diminuer un peu ta surcharge. On va l'aminer celui-là... Comme on peut. Hop, voilà. On va continuer, du coup, de descendre notre surcharge pour être prêt pour le prochain combat. Là, ils passeront pas nos armures de toute façon. On va le finir, comme ça, son truc va disparaître, là. En plus, il a décidé de se surcharger. Hop là. Nickel, on a trouvé des chenilles protégées, pour seulement ce robot-là. Une visière en titane, des paires de tentacules et psyllones. Comme d'hab, on va faire un petit tour dans l'équipement. Alors, on a du coup de quoi équiper notre yacht. Alors, à la place du bas. Les chenilles protégées, plus de coups critiques, mais moins de vitesse. Ouais, non, c'est pas ouf. Et une visière en titane, il en a pas pour l'instant, donc on va lui donner. On t'a pris un niveau, toi. Parfait. Là, on avait trouvé, je crois, un truc. Ouais, les paires de tentacules et psyllones. Non, c'est moins bien que ce que t'as. Encore, que ça te donnerait un peu plus de vitesse. En échange d'un peu moins de résistance aux dégâts. J'aimais bien le concept d'être rapide. Pour ce personnage-là. Alors, enfin encore que... Non, parce que les compétences qu'il a, réellement, il faut au moins un ennemi jouer avant s'il veut enlever des trucs. Non, on va laisser garder ça. Alors, on peut se permettre d'enlever à 100% de chance un malus aléatoire. Ok. Soins réduits avec ce truc-là. Diagnostics. Non. Médic. Alors, on utilise quoi comme compétences ? Localisation, stabilisation du bouclier. Ça, on voit que c'est pas très utile pour l'instant, stabilisation du bouclier. Alors, en régénérer plus, voilà, quoi. Ça fait quoi, l'amélioration de localisation ? Soins réduits. Ouais. Ça fait toujours un malus de plus sur lequel notre scout peut tirer. On va prendre ça. Et du coup, on va avancer. Alors, on peut sauver un Zerker ou on peut sauver une Ladi. On va sauver le Zerker parce que j'ai un nom à donner pour le Zerker. Zerker au rapport. Très rapide, grosse attaque, mais très faible pour le reste. Victoire. Il a trouvé un nouveau drone et un canon. Parfait. Ah, et du coup, la mission, c'était ça. Ok, bah, nickel. Ça, ça rentre pile poids dans notre créneau horaire, du coup. Bon, donc, maintenant, un Zerker. Et donc, le Zerker, ce sera un... On a un Damne. Sweet DPS. Voilà. La nouvelle classe Damne. Il est complètement équipé également, ce qui est parfait. Par contre, je pense qu'on doit pouvoir lui donner un peu mieux comme arme. Ouais, celui-là est mieux. Parfait. Au niveau de l'équipement, on n'a rien d'intéressant. Au niveau des armes, on a vu... Par contre, il a deux niveaux. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, lui ? On va regarder, vite fait, pour terminer l'épisode là-dessus. Tire standard. Vague plasmique. Inflige son 19 dégâts à un ennemi. Il rebondit sur un ennemi aléatoire si l'ennemi est plus lent que le lanceur. Ah oui, il est quand même bien rapide. C'est cool. Pluie de balles. 19 dégâts à tous les ennemis. Plus 19 dégâts pour tous les ennemis plus lents que le lanceur. Mais ça coûte une blinde en surcharge. 226 dégâts à un ennemi et points faibles. Ouais, ok. Lui, vraiment, effectivement, DPS comme un porc. Par contre, ce truc-là n'est pas ouf. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? 113 de dégâts à toute une ligne et résistance réduite. Ah ouais. Ah bah, c'est carrément mieux, quoi. 85 de dégâts à une ligne. 3% de dégâts supplémentaires par tranche de 10 points de vitesse du lanceur. Donc là, on ferait 15 fois 3. Ah putain, c'est hyper brutal. 188 de dégâts et ignore 50% de la résistance. Ouais, ça c'est... On va prendre ça, je pense. Ouais, quoi que réduire la résistance de 50%, c'est pas mal aussi. On va regarder un peu, du coup, quels sont les trucs qu'on a. Munition supersonique et ignore la résistance. Si les cibles inhibiteurs sont plus lentes, confère 100 pour 50% de chance d'appliquer une régénération réduite. Ah oui, et puis c'est une régénération réduite de 100%, quoi, ça, ça déconne pas. Donc plus de balle, on a dit non. Tire chargé utilisé sur une cible plus lente, 50% de chance d'augmenter encore la vitesse. Tire chargé... Tire chargé, c'est ça. Ah, c'est pas mal, parce que là, on se fait ce truc-là, si on augmente notre vitesse, les compétences derrière qui demandent de la vitesse, elles vont être hyper violentes encore. Augmente encore le bonus de dégâts par tranche de 10 points de vitesse de 2%, et on met plus de chances d'avoir... Enfin, vague plasmique peut aussi mettre corrosion. Alors on va prendre ça, je pense. On va essayer de jouer sur un mec qui tombe comme la foudre sur l'ennemi, et on avait 2 points en plus. Donc on peut complètement prendre un autre truc. Inhibiteur, on l'utilise, ça, inhibiteur, non. Mais on va le prendre, on va complètement le prendre. Si les inhibiteurs sont plus lentes que le lanceur, on peut mettre régénération. On va donc prendre ça. Donc là, on a normalement quelqu'un de plutôt efficace sur les ennemis plus lents. Et comme il a 150 de vitesse, ce qui est quand même pas mal, on va essayer de jouer là-dessus. Alors on va, bien sûr, essayer de lui donner des objets qui ne diminuent pas sa vitesse. C'est évident. Ok, c'est bon pour lui. Du coup, là, est-ce qu'on a trouvé des trucs intéressants pour lui ? Non. Ici, on a un nouveau drone. Qui est beaucoup mieux que celui qu'on a. Donc on va le prendre. Au niveau équipement, non. Toujours rien de fou. Alors lui, il pourrait prendre ce truc. Qui est uniquement pour les war. On va lui donner. Ça va libérer un emplacement de gadget pour quelqu'un d'autre éventuellement. Qui peut l'utiliser ? Celui-là. Le war elzerkör. Est-ce que c'est mieux que ce que tu as ? 39 de structure, 36 de dégâts, 13 de vie. 36 de dégâts, 2 de coups critiques et 20 de bouclier. Ouais, on va lui filer ça. Complètement lui filer ça. Parfait. On a donc une équipe là complète de 5 robots plutôt badass. Donc le zerker, enfin non le damne pardon. On va le laisser à l'arrière. Pour qu'il soit un peu protégé par la ligne devant. Qui est quand même un petit peu plus à même d'encaisser les coups. Bon même s'il se coûte un peu moins. Lui il est là pour taper. Pas pour encaisser tout simplement. Et bien du coup, j'espère que ça vous a plu cet épisode. On va s'arrêter là, c'est bien assez long pour le coup. On se retrouve donc la semaine prochaine, enfin le week-end prochain pour la suite. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu. Si vous voulez que j'accélère un peu le rythme, que je fasse des épisodes un peu plus courts, un peu plus longs comme d'habitude. N'hésitez pas à me le dire, au début on se rôde. Et dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi. A très bientôt. A très bientôt.